...au cinéma. Qui est un chef d'oeuvre. Qui est un chef d'oeuvre, oui. Vous allez toujours rester sympathique avec moi, si on en dit deux mots, quand même, non ? Absolument. Ça vous avait plu ? Ça vous n'avait pas plu ? Moi, j'adorais l'expérience du cinéma. Je n'avais qu'une envie, c'est de recommencer. Oui. Qu'on le veuille ou non. Qu'on le veuille ou non, absolument, voilà. Bon, si on parlait de cinéma, c'est qu'immédiatement, nous allons retrouver notre rubrique coup de spleen, coup de cœur. Comme tous les jeudis, le film que Pierre Gaffier a aimé est celui qu'il a un peu moins aimé. Voilà, mon petit Pierre, bonjour. On commence par quel film ? Par le coup de cœur, évidemment. Alors, on commence par le coup de cœur, Pierre. On commence par le coup de cœur, et décidément, la musique est à l'honneur, puisqu'après le sax, autour de minuit, le coup de cœur, c'est la femme de ma vie. La femme de ma vie, c'est l'histoire d'un musicien. Ce musicien, il est violoniste, c'est Christophe Malavoie. C'est l'histoire d'un homme qui est tout alcoolique, complètement, et sans faire de mauvais jeu de mots, tous ses efforts pour sortir de la boisson sont vains. Et il va essayer de s'en sortir avec la femme de sa vie, Jane Birkin. Et pour se mettre dans l'ambiance du film, on va regarder une scène du début, une scène très touchante, et où la technique pour un premier film est remarquable. Merci d'avoir regardé cette scène du film. Alors pourquoi le coup de cœur ? Le coup de cœur ? Le coup de cœur parce que pour un premier film, il faut bien avouer que Régis Varnier a fait un coup de maître. D'abord en utilisant des acteurs au sommet de leur forme. Christophe Malavoie omniprésent dans ce film qui est en train de damer le pion au Gérard Lanvin, Bernard Giraudot qui sont en train de faire toujours la même chose. Christophe Malavoie est un acteur qui a envie de faire autre chose, de créer des rôles forts et il y arrive dans ce film. Et ce qui est intéressant, je pense qu'il y a une phrase de Jean-Louis Trintignant dans le dossier de presse qui résume très bien l'ambiance de ce film, la maturité qu'il y a. Il dit dans le dossier de presse, si jamais les spectateurs venaient à ne pas aimer ce film, je cesserais d'avoir une opinion. Et c'est vrai que c'est un film humble parce que c'est un premier film et c'est un film qu'il faut voir. Voilà, bon, il l'a bien dit Pierre Gaffier. Alors le coup de spleen maintenant, j'attends ça avec beaucoup d'impatience. Alors le coup de spleen, c'est l'affaire Chelsea Dirdon. C'est un film de Ivan Reitman qui n'est pas un inconnu puisqu'il avait fait Ghostbusters, S.O.S. Phantom. Et là, il a décidé de faire un film mi-policier, mi-comique. Alors l'histoire, c'est une histoire qui se déroule dans le monde de la peinture. Chelsea Dirdon, c'est une jeune fille dont le père est mort il y a une dizaine d'années quand elle était toute petite. Et c'était un grand peintre. Et on va regarder une scène qui est une scène dans la partie policière du film. Vous allez voir, le suspense est insoutenable. Sous-titrage Société Radio-Canada Ah l'affreux ! Ah il l'a coupé ! Ah parce qu'il y avait une explosion dans l'extrait. Bon alors, non seulement il en dit du mal, mais en plus il coupe les extraits. Je suis un pervers. Alors l'intérêt de l'affaire Chelsea Dirdon, l'intérêt c'est le côté anti-héros de Redford. Mais malgré tout, je dois avouer que ce film m'a laissé un petit peu perplexe et un petit peu sur ma faim parce que le dosage entre la comédie et le film policier n'est pas très savant, n'est pas très raté. Et c'est un film dans lequel il est difficile de trouver un grand intérêt. Et pourtant, on n'a pas envie de quitter la salle parce qu'à chaque scène, il y a une petite dose d'humour d'intérêt que Ivan Reitman, le réalisateur, a su doser. Mais c'est quand même une grosse déception. Merci Pierre. On va passer à la musique. Un dernier mot peut-être sur le cinéma ? Oui, un premier mot sur Aliens que je suis allé voir hier. C'est un film géant dont on reparlera la semaine prochaine. Mais c'est juste pour préciser que c'est un film assez géant. Bon, est-ce que par hasard il en ferait son coup de cœur la semaine prochaine ? C'est une information que je ne vous confirmerai pas. On va passer en musique avec le groupe Fake. Alors Fake, je vais vous présenter un tout petit peu pour que vous puissiez vous les remettre en mémoire. Il y a Eric et il y a surtout, please, what's your name, Lenita ? Yes, Lenita. Lenita, you come from Sweden ? Yes. Stockholm ? Stockholm, yeah. You had a hit in Italy. Vous avez eu un succès en Italie. Yes, that's right. It was about two years ago actually. And we made one album after that. But this is the first success in France. Voilà, alors ils ont eu un succès, un gros succès, un énorme succès en Italie. Mais c'était il y a déjà deux ans parce que le groupe est ancien. Il a déjà fait un album et on écoute leur toute nouvelle chanson qui s'appelle Brick. Je vous l'ai dit, c'est un succès international. Fake, Brick. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501